Musique de générique Un peu comment marche le port des joueurs C'est un minigame qui vous apportera pas mal de récompenses intéressantes Comme la meilleure nourriture du jeu d'ailleurs Et également des très bonnes armures en mêlée, en magie et en combat à distance Donc ça se trouve à Porsarim, vous voyez je suis rentré dans le portail Donc voilà comment ça se présente Alors vous pouvez voir ici les ressources Donc au début vous aurez débloqué que les carillons Après vous allez voir vous allez débloquer d'autres ressources Un article de commerce, donc là les visiteurs Et là les options, c'est un petit peu fouillis pour l'instant Mais j'ai tenté de vous expliquer un petit peu Donc d'abord on va cliquer là sur les voyages On clique dessus Et là vous pouvez voir une liste de voyages Donc les voyages normaux Et les voyages spéciaux Donc là moi j'ai déjà fait mes voyages spéciaux En gros, toutes les 24 heures Donc à 2h du matin pour les français Vous avez une série de voyages spéciaux Donc des fois 2, des fois 4 Et donc ça vous rapporte un peu plus que les voyages normaux Donc là voilà, ça se présente comme ça Donc là je vais sélectionner le voyage que je veux faire Donc on va dire par exemple celui-là Donc là j'ai un bateau qui est revenu Vous, vous n'avez qu'un seul bateau Ici vous pouvez voir, vous sûrement vous avez un bateau Et là tout ça c'est bloqué Parce que moi je les ai achetés en fait les bateaux Donc je vais aller voir d'abord mes bateaux Donc vous voyez là 10h, il jure celui-là le voyage 9h, encore 35 minutes Et celui-là vient d'arriver Donc on va faire comme ça Donc vous allez dans vos voyages Vous allez cliquer sur celui que vous voulez faire Donc on va dire que je vais faire celui-là Il m'intéresse Donc je vais aller dans navire Et je vais, donc là c'est l'équipage Donc là c'est mon équipage, vous voyez, il marque équipage Hop, je vais choisir l'équipage Donc là j'ai besoin de combat et de navigation Donc ça c'est mon équipage pour la navigation Ça c'est pour le combat et ça c'est un petit peu polyvalent Donc ça c'est mes capitaines également Donc vous voyez, quand vous passez la souris dessus votre équipage Vous avez les statistiques Donc là par exemple, mon capitaine, il a 1320 en combat Et 760 en morale Donc là je n'ai pas besoin de morale Donc je vais laisser celui-là Parce que celui-là il a un peu plus de morale Vous voyez, quand je passe la souris dessus Il marque en vert ce qu'il a de plus que celui qui est sélectionné Donc là il me manque un petit peu de combat pour arriver à 100% Donc voilà, allez, je vais faire 100% Et je fais partir Donc là il est sûr d'arriver au bout Et je suis sûr de ne pas avoir de perte Parce qu'imaginons que vous avez envoyé un voyage On va dire à 70% Vous avez 70% de chance qu'il arrive au bout Si malheureusement il n'arrive pas au bout Soit votre bateau est endommagé Donc là il va falloir faire des réparations Ça va vous coûter des ressources qui sont là Soit au pire des cas Vous allez avoir un ou plusieurs équipages qui vont mourir Ou alors vous avez juste perdu les ressources Et votre voyage sera inutile Ensuite, donc si vous voyez que je n'avais pas assez Vous pouvez toujours mettre des effets Là je vous vois Là voilà J'ai un pour avoir plus 10% en combat Plus 30 Plus 10% de récompense ou de pénalité Plus 50% d'équipage en XP Etc, etc Voilà Ensuite, on va voir l'onglet tableau d'équipage Donc ici c'est pour acheter de l'équipage Donc là vous voyez J'ai mon équipage au complet Donc j'ai tous les capitaines que je veux Tous et tout mon équipage Donc moi personnellement J'ai pris 7 équipages Équipage pour le moral Pareil pour polyvalent Pareil pour combat Et pareil pour navigation Donc comme ça j'ai un peu de tout Ici vous pouvez faire en fait votre marché Donc par exemple celui-là Est-ce que j'ai envie d'acheter le loup de mer Donc c'est un équipage Donc il va me coûter 2000 carillons et 200 jades Donc après, est-ce que je l'achète Est-ce que je ne l'achète pas, etc, etc Donc après vous pouvez recruter Donc si celui-là Il n'est plus à jour Parce qu'au fur et à mesure Vous allez Acheter des équipages Vous allez monter de niveau Un petit peu Parce que vous voyez Moi je suis tous niveau 10 Donc c'est le maximum Et bien votre équipage Il sera un peu périmé Vous allez pouvoir le renvoyer Renvoyer Donc là je ne peux pas Parce qu'il est en voyage Mais si j'en trouve un Qui n'est pas en voyage Je peux le Je peux le renvoyer Donc là voilà Lui il n'est pas en voyage Je peux renvoyer la brute A dos de tigre Donc voilà Et là c'est pour Les capitaines Donc vous en avez Un par jour A savoir que Les capitaines Ont un prix assez fixe Et ce qui coûte 10 000 en fait C'est le mieux Donc celui-là Il n'est pas terrible Mais ils sont aussi Beaucoup plus rares Ensuite Donc si je clique là-dessus C'est pour voir Où sont mes bateaux Donc là il me manque encore 10 heures Là 9 heures Là 31 minutes Et celui-là 1h45 Ici c'est l'amélioration De bâtiment Donc avec les ressources Que vous avez vu là Vous allez cliquer là-dessus Et vous allez améliorer Votre taverne Moi j'ai à peu près Tout amélioré Vous voyez Donc là c'est Donc en fait Chaque taverne A des statistiques Donc celle-là Elle me permet d'avoir 7% de chance supplémentaire D'attirer des capitaines Avec de meilleures stats Donc voilà Si vous avez En combat Et en morale Donc voilà Si vous avez besoin D'un capitaine Avec du moral Vous construisez Cette taverne Moi personnellement J'ai pris La dernière taverne Donc taverne luxueuse Elle me permet D'avoir 5% de chance supplémentaire D'attirer De meilleures capitaines Donc personnellement Ça ne me sert pas beaucoup Étant donné que J'ai tous les bons capitaines Et 5% supplémentaire D'attirer Des aventuriers Donc ça c'est Ça c'est intéressant Oups Donc on va relever là-bas On va cliquer maintenant Le bureau Donc là il n'y en a qu'un seul Donc là j'ai construit Le meilleur Donc vous voyez Ça c'est le prix Ensuite l'atelier Donc là pareil J'ai construit le meilleur Il n'y en a qu'un seul Ensuite la chambre Alors ça c'est le seul truc Que je n'ai pas fait C'est pour ça que je suis revenu Dans les ressources Ardoises C'est pour Pour acheter Cette chambre Donc voilà Ça ne va pas me durer longtemps Je ne l'avais pas fait Vous voyez J'ai beaucoup Beaucoup de vernières D'acier inoxydable C'est la dernière ressource Ça fait longtemps Que j'ai fini le mini game On va dire Et il manque ça Donc je le ferai Là dans pas longtemps J'aurai des ressources Nécessaires Ensuite On va aller Dans le chantier naval Donc là c'est pour Également Attirer Ou augmenter Votre chance D'avoir des En fait Booster vos stats Donc par exemple J'ai mis Cale sèche luxueuse Donc elle me permet D'avoir 3% en morale Et 3% En morale Et 2 stats Sur un navire Donc de 3% Et de 2% en morale Donc là c'est pour avoir Pour aller un peu plus vite Alors je pense que Je vais acheter celle là Étant donné que maintenant Disons que j'ai J'ai assez de statistiques Enfin j'ai beaucoup de morale J'ai beaucoup de tout J'ai tout topé au maximum Donc maintenant Ce qui va être intéressant Je pense que c'est la vitesse Pour avoir Pour aller plus vite Donc 3% C'est pas non plus négligeable Donc là je vais faire construire Et construire Confirmer Donc là je construis Cale sèche haut de gamme Donc voilà Maintenant j'ai 3% de vitesse Et 2% supplément 2% vitesse Et Et 3% de stats A mon navire Donc voilà Ensuite il y a l'entrepôt Donc là voilà Il me permet D'avoir 10% supplémentaire D'obtenir des carillons Voilà Construction actuelle C'est celui que j'ai Ensuite Vous avez l'emplacement de totem Donc Moi j'ai mis celui-là Donc ça sert à avoir Des statistiques Pareil Donc là après C'est suivant Ce que vous voulez Donc là il y a Plusieurs totems Vous pouvez mettre Emplacement de totem 1 Totem 2 Totem 3 Donc là voilà Moi j'ai mis télescope Chacun Voilà après Est libre de mettre Ce qu'il veut C'est pour Un petit peu Personnaliser Ce qu'on va avoir Comme Comme ressources Donc voilà Donc il y a Plusieurs emplacements De totems Hop Les symboles Donc là c'est pour Attirer des aventuriers Donc les aventuriers Ça sert à avoir Les tâches spéciales Enfin les voyages spéciaux Donc voilà Est-ce que vous voulez Plutôt attirer Le baleinier Le biologiste Etc Donc Chaque Chaque personnage A une caractéristique spéciale Il y en a un Qui va vous donner Plutôt des chi Donc les chi C'est ces ressources Là Plutôt des épices Plutôt des ossements Etc Mais également Ça va vous débloquer Des missions Donc c'est pour avoir La comb cap trim Pour ceux qui veulent L'avoir C'est assez intéressant Ensuite on va aller Dans la gestion du port Donc ici Vous pouvez sélectionner Moi j'ai tout J'ai tout débloqué Donc par exemple J'ai envie de débloquer La tenue de Tetsu Donc c'est la tenue De mêlée Je vais faire un clic droit Et je vais faire cibler Donc là il marque Que vous avez déjà débloqué Ce parchemin Donc je ne peux pas le cibler Mais en gros Dès que j'aurai débloqué Un parchemin Dès que je pourrai avoir Un parchemin Et bien Dès que je peux avoir Un voyage Pour débloquer un parchemin Ça sera ce parchemin Donc il en faut 4 A chaque fois Il y a 4 parties Donc c'est divisé en 4 Et il faut faire 4 voyages Avec ce type de parchemin Pour débloquer un parchemin Donc celui-là Il me permet de débloquer Le casque Celui-là le plastron Celui-là le jambard Etc Donc en gros Il faut 4 fois 3 Plus 4 fois 3 Plus 4 fois 3 Plus 4 fois 1 Plus 4 fois Je ne sais pas combien Plus 4 fois 5 4 fois 10 du coup Donc ça fait pas mal de voyages Ah Oups J'ai oublié un petit truc Donc là Maintenant Donc au début Vous n'allez débloquer que l'arche Donc c'est un coin De la carte Donc là Vous n'allez pouvoir avoir Que des voyages Qui vont vous rapporter Des carillons Ici le crâne Ici le crâne Ça va rapporter Que du bambou Que de la poudre Non De poudre à canon Que de l'ardoise Que déjà Que de l'acide inoxydable Donc voilà Vous sélectionnez Pour ce que vous voulez Moi je vais sélectionner le crâne Parce qu'il me manque Donc du bambou Pour faire mes chambres Voilà Et là c'est la carte Donc moi j'ai tout débloqué Mais c'est pour voir À combien Donc là Vous allez voir Vous un petit pourcentage Donc dans combien de pourcentage Vous allez pouvoir débloquer Et la prochaine île Prochaine île Qui correspond À ça Et qui correspond aussi À ça Une île Deux îles Trois îles Quatre îles Cinq îles Six et sept Voilà Je pense avoir À peu près fait le tour Niveau base Donc ici Après c'est Quand vous allez décorer Donc par exemple J'ai décoré mon chantier naval Bah ça va décorer ça Par exemple j'avais mis un télescope Mon télescope est ici Donc ici Hop On va pouvoir parler Au vendeur clandestin Donc il a un mini jouet A nous apporter Qui vous apportera Des petits bonus Donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure Mais vous pouvez également Acheter Oh moi je vais pas faire tout acheter Parce que j'en veux pas Acheter butin Hop Mon code PIN Donc là vous pouvez acheter Du bambou Bah moi je vais faire ça J'ai acheté du bambou Oh non je vais pas en acheter Non Voilà mais en gros Vous pouvez en acheter Un pour 300 130 pour 39k Etc Donc c'est pour avoir Un petit peu de De ressources supplémentaires Mais également Il vous propose des mini jeux Donc là si vous voyez Ce petit icône là Chez lui Bah il vous proposera un mini jeu Et ça va vous faire des bonus Que je vais vous montrer tout à l'heure Donc elle vous propose un mini jeu Donc en gros il faut Vous avez 8 minutes Pour distribuer de la bière A tous les clients Donc à 10 clients Donc voilà Qu'est-ce que ça va vous apporter Donc ça va vous apporter ça Donc soit des gains d'objets Donc là vous allez pouvoir Imaginons Vous avez un capitaine Il est merdique Et bien vous allez pouvoir le changer Donc là Vous allez cliquer là dessus Paf Et ça va vous Réinitialiser les capitaines En visite Donc vous allez pouvoir Avoir un nouveau capitaine Ensuite vous pouvez avoir Des effets Donc ça c'est assez Assez pratique C'est pas là dedans C'est pas là dedans non plus Je vais y arriver Voilà Effets Donc là vous pouvez gagner Des sacs de vent Des sacs de survie Voilà C'est assez intéressant aussi Surtout que c'est cumulable Donc vous pouvez mettre 3 sacs de survie Je crois que ça fait du moral Donc ça fait plus 30% moral Plus 10% Plus 10% Plus 10% Donc ouais en fait c'est 10% Mais à chaque fois De votre premier De votre première stat Donc c'est pas cumulable Avec le 10% Mais c'est déjà C'est déjà vraiment C'est déjà pas mal Ensuite Ici vous avez Vous allez pouvoir Forger vos armures Donc avec ces ressources Vous allez pouvoir Acheter des armures Donc par exemple Vous voyez Donc là j'ai des tenues Échangeables et non échangeables Donc c'est pas le même prix Il faut faire attention Moi personnellement Je conseille des non échangeables C'est celles qui vont vous durer Bon se dégrader Vous allez pouvoir Les réparer Les autres se désintègrent Donc ça là Coute 60 métal Celui là 100 Et celui là 40 Donc le full Vous l'avez pour 200 Donc ici c'est pareil Donc ici c'est Chanteur des mers Et également Lotus mortel Donc pareil Donc c'est le même prix Vous pouvez voir Dans ma banque Donc moi j'ai fait Deux full Donc Tête Tête dessus Voilà Vous pouvez voir En gros j'ai fait 400 ressources de métal Et je Donc là J'ai transformé En En tête dessus Donc voilà Ça me fait Deux armures Avec du haut level J'ai fait pareil Pour les jambards Enfin Pour tous les Pour tout ce qui est Lotus Mais également Chanteur des mers Donc voilà J'ai fait J'ai fait un petit peu Tout en double Vous pouvez également Avec les ossements Créer Ceci Donc ça vous permet Ici D'avoir un bonus XP Donc en coupe de bois Je crois que c'est pour avoir Plus de nids Qui tombent Ou quelque chose comme ça Donc voilà C'est des choses Assez intéressantes Quand même Donc voilà Donc ça Ça va vous coûter Ça va vous coûter 10 ossements Donc là j'en ai 175 Et vous allez pouvoir Faire ça pour 10 ossements Donc voilà Également Vous allez pouvoir Grâce aux épices Donc là j'en ai 191 Faire la soupe de leste Donc c'est la meilleure soupe du jeu C'est la meilleure nourriture du jeu Donc il vous faut des poissons de roche Donc je vais vous montrer vite fait Moi j'en ai 173 Donc vous allez Vous allez cliquer là dessus Et vous allez faire Vos trucs Donc ça va se transformer Ça va vous Prendre un poisson de roche Et ça va Vous enlever A chaque fois Une épice Donc là j'en ai pour encore 186 Voilà On va mettre ça Donc c'est à peu près Tout là Je crois que j'ai vraiment Fait le tour Tac Je vais aller là-bas Je vais aller en haut Je vais vous faire monter Donc là La salle est vide Je pense que c'est la chambre Que je n'ai pas encore augmenté Du coup Du coup elle est vide Donc je crois avoir à peu près Fait le tour Ça c'est encore Voilà Pour décorer Il ne se passe rien ici Donc ça devait être une chambre aussi Et ici vous pouvez voir Vos bateaux Donc là j'en ai Il n'y en a aucun qui est arrivé Donc il n'y en a aucun Donc voilà Je pense avoir fait le tour Vous pouvez voir ici Vos totems que vous avez positionné Tout à l'heure Dans les améliorations Voilà Donc là je n'ai pas mis de totems Sur celui-là Mais ici j'ai mis Embleme de Saradomin Ici Embleme de Saradomin Je pense que c'est pour le balaigné Donc c'est pour débloquer des missions Je vais finir par vous montrer Un petit truc Donc ici c'est un petit peu Le quartier général Donc là vous pouvez récupérer Le journal du capitaine Moi je l'ai déjà Il va me dire que je l'ai déjà Hop Donc je vais vous montrer En gros le capitaine Le Le journal de bord du capitaine Capitaine Ça va vous montrer un petit peu Où en est votre port Donc je vais faire clic droit Lire Donc là déjà je peux voir Où en sont mes bateaux Ici je peux voir Quels sont les Donc là voilà Missionnaire Donc c'est grâce à mes totems Je pense C'était pas le balaigné C'est le missionnaire C'est ça que je voulais parler Je pense que c'est celui-là Que l'emblème de Saradomin Apporte T'as plus de chances D'apporter Tac Donc là c'est Tous mes Parchemins Ici La distance pas courue Donc je suis à Beaucoup 1.500.000 km Aventure Y rencontrer Donc 6 Donc c'est le maximum Mission spéciale 42 Je pense que c'est le maximum Parce que ça fait longtemps Que j'en ai pas Trouvé Donc là je suis amiral Partie de parchemin 80 C'est le maximum Amélioration Du port Partie de navire Donc j'ai tout Ici vos ressources Et voilà Du bord Tac Donc voilà J'ai fait le tour De ce mini game Que je trouve très intéressant Que je continue à faire Juste pour avoir Voilà Comme ça je fais mes ressources Donc je l'ai fait moins Moins qu'avant Dès que j'ai un bateau qui arrive Je vais pas directement le voir Pour Pour en enclencher un autre Mais Mais donc du coup Ouais je fais quand même Une mission spéciale Pour avoir Ces ressources Je trouve ça quand même Intéressant D'avoir Bah des armures Même si elles sont en double Imaginons je les perds Pour avoir De la nourriture Gratuitement Pratiquement Donc voilà Je trouve ça Assez intéressant Également je voulais vous dire Si je suis Ici Donc j'ai des carillons Genre ça bon Je passe au niveau 2 Il faut que j'aille sélectionner Celui là Pour passer Dans l'autre île Et ça se déclenchera Uniquement à la fin De votre voyage Qui est parti Donc si je clique là dessus Même si j'ai mis des bambous Comme j'ai aucun voyage J'ai encore arrivé Bah Dans mes missions Je n'aurai pas de bambous J'aurai que de Que de l'ardoise Par exemple Ou des autres trucs Mais dès que mon bateau Va arriver Bah mes prochaines missions Là Donc là Si j'ai aucune Une mission intéresse J'ai encore 6 voyages Disponibles Hop Je peux le changer J'aurai du bambou Également avec les mini-games Les petits mini-jeux Que vous apporte La serveuse Et l'autre Le vendeur clandestin Vous pouvez avoir Des terrasses Donc remise à zéro Ça vous permet D'avoir plus de voyages Etc Donc voilà J'espère vous avoir Aider Pour ce mini-game N'hésitez pas A poster des questions Des commentaires Sur cette vidéo Donc dans la description Je vous montrerai Comment Enfin Je vous ferai un petit peu Un petit récapitulatif N'hésitez pas A vous abonner A aimer cette vidéo Et à poster aussi Également Vos commentaires Donc voilà Je vous dis à une prochaine Allez ciao Sous-titrage ST' 501